et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de total war pharao on reprend l'aventure et ben malheureusement le jeu est pas con il nous empêche d'attaquer en fait une fois qu'on a fait une attaque là on ne peut plus attaquer ni avec la ville ni avec le général en plus il a une reconstitution alors pour ave mais quand même donc il peut décider de rester là encore au moins un tour pendant qu'on prend une attrition porcine c'est un truc de fou l'attrition qu'on prend bon c'est une horde il a des bonus pour ça mais waouh quoi donc bah sur ce flanc c'est fait pour ce tour malheureusement ici on va se remettre en marche normale et puis bah en vrai qu'est ce qu'on va faire ici ce qu'on se barrerait pas tout de suite alors je pense que lui va revenir il va venir se suicider sur nous et ce qui m'embêterait c'est qu'il rase des villes donc je pense que si je prends la mer ça donne quoi en termes d'entretien ouais donc je peux pas me permettre qu'ils on va devoir attendre on n'a plus qu'un tour là de bouffe ça va être tendu parce qu'ici faut qu'on assiège on va faire une échelle un bélier prochain tour on rase ça on prend la bouffe et après on attaque la ville ça devra nous donner un petit peu de de réserve mais c'est tendu alors les accords des choses les cassopéens c'était contre du bon on donnait du bois j'ai bien envie de garder du bois maintenant qu'on a de l'avance et là contre du bronze et de l'or on donnait pas beaucoup en vrai si c'est prêt à le refaire je le prends on n'est pas prêt à le refaire on est prêt à donner un peu plus de pierre ouais pour ça franchement 18 de bois carrément acceptable ça on prend vous fait durer un peu même si on avait de l'avance quoi d'autre on a terminé de construire le camp du chef ça c'était l'amélioration de non c'était notre capitale parfait alors du coup on a 150 de bois donc on peut lancer ça ça prend un tour on construit tellement vite ici ça fait plaise et c'est tout ici est ce qu'on construit quelque chose ah oui là du coup on a de la dévastation quoi carrément donc l'ordre public voilà c'est la merde pour ne pas changer on n'en finira jamais avec avec la crête je commence à me demander si c'était vraiment pas une mauvaise idée de s'arrêter là quoi c'est tellement la cible de toute la planète c'est un truc de fou allez on va voir si psilose tente de nous attaquer toi tu veux nous donner de la pierre en échange d'or donc franchement rien à foutre clairement rien à foutre du bois je dis pas et encore je pourrais garder s'il ya une faction qui est tu tente à une attaque juste échanger ses troupes et là il va prendre la mer et venir nous chercher ouais merci va pas très loin j'aurais préféré qu'il aille plus loin ah s'il nous attaque qu'est ce qu'il fout il se barre il va faire son mec qu'il faut un peon dans un coin de la map c'est ça sérieusement le relou bon là comme prévu hein on apparaît affaibli et en plus on va être encore plus affaibli alors qu'est ce qu'il fait il se replie ah pas con il attaque ça en vrai ça nous enlève trois troupes s'il attaque ça ok il les détruit pas il les pille juste et après il s'arrache intéressant faites adopter vos factions dans une dynastie royale non conquérir une région spécialisée en nourriture où on boit j'ai plus de chances qu'on trouve de la nourriture donc on va prendre la nourriture on verra si on y arrive du coup là on se reconstitue pas ouf hein mais on se reconstitue bon on peut pas aller chercher du coup pas possible il n'y a pas la peine de reconstruire tant qu'il est là donc on va avoir une rébellion bah quoique à moins trois c'est pas si c'est pas si si ouf c'est pas si ouf ok intéressant on lui a fait suffisamment mal et suffisamment peur par contre là on est en la merde donc ici on y va alors on perdrait nos chars si on l'a fait en auto sérieux bon bah on va pas la faire en auto comme ça bien sûr on perd pas nos chars y'a pas moyen nos folles jugements en plus qui commencent à être sacrément expérimentés qui font un taf très correct en tout cas quand elles sont pas laminées par la bataille auto alors comment ça se passe une porte de chaque côté des tours sur les coins classique faire un truc frontal je pense on pourrait tenter une attaque un peu sur les côtés un peu en face donc bon déjà les chars on va les mettre là on va pas se faire chier on va mettre l'échelle ici je suis proche du bord de map là voilà l'échelle ici ça c'est pas des tours c'est des murs de fort ça c'est de la tour ça c'est de la tour ok donc on va se mettre ici peut-être même plutôt par là comme ça on subira plus ou moins qu'une seule tour là on va mettre du lancier lâche le truc de siège toi viens là voilà ça c'est notre force ah oui d'ailleurs on a vous aussi vous allez vous mettre là plutôt on va récupérer un lancier toc 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 côté là parfait ici on va prendre un lancier pour prendre le bélier toc 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 ils pourront avoir des angles de tir intéressants et ici il va falloir y aller en mode frontal pas trop de pas trop de discussion en vrai allez c'est parti les tours tirent jusque là donc on avance jusque là hop voilà là les tours tirent jusqu'ici donc on avance jusqu'ici pour y aller avec notre ligne de front on se fait de ça hop jusqu'ici les archers alors ils vont se faire allumer pendant qu'ils avancent mais bon ils ont leur bouclier ils ont leur armure et leur bouclier ils commencent à retirer du monde pour potentiellement aller sur ce flanc ouais ça va ils prennent pas trop cher ils devraient pouvoir atteindre la porte et après on commencera à avancer nous même là il envoie ces mecs ici mais ça va être déjà un peu tard ils risquent de faire mal par contre quand ils vont tirer bon ils sont de face mais ils risquent de faire mal ils sont bien planqués derrière leur mur on voit personne pour l'instant je crois qu'on a perdu quasiment aucune troupe ah si ça y est on a perdu quelqu'un ça y est les PV commencent à tomber assez pour qu'on perde du monde mais bon on est quand même arrivé quasiment à la porte donc c'est plutôt pas mal on va avancer les archers également les frondeurs en avant là c'est pareil on va se préparer à charger les frondeurs ils iront à la fin allez-y courez là par contre eux ils ont fait mal tout le monde là courait courait ça me ferait chier qu'il y ait une flèche qui bute Rézos mal placé mais bon alors ils se font péter le cul ils vont peut-être même pas réussir à ouvrir la porte non ils n'ont plus de munitions mais c'est bon ça devrait passer allez 40% vous pouvez partir en déroute après mais pétez-moi cette porte ok ils n'ont plus de munitions ça va aller mieux allez rentrez 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 ah il y a des gens devant ok les guerriers à la massue c'est parti en avant on va commencer quelques tirs là c'est parti pareil vous grimpez je ne sais pas ce que vous foutez mais vous grimpez vous grimpez vous grimpez mais qu'est-ce qu'ils font j'ai donné un ordre à la con ils sont en escarmouche non allez alors on n'a pas un petit bonus de charge là levez les boucliers à l'attaque allez c'est parti sur eux histoire de percer ça derrière il y a quoi des hommes des collines là on tire tout ce qu'on peut ici on tire sur des trucs on absorbe les tirs ça me convient on leur a fait mal quand même avec nos archers là il y a du lancier qui arrive bon là c'est nos lanciers qui ont tout donné je les comprends en même temps qu'est-ce que vous faites vous avez capturé les portes on a capturé les portes excellent mais elles sont décédées les portes par contre ce serait bien de réussir à percer ça quand même c'est des mecs de tir 2 à la con pas déconner on est sur les murs là non on n'est pas sur les murs on est en dessous les murs on n'est pas en dessous c'est plus logique là il y a peut-être moyen de faire plus efficace que ça c'est donc de tirer là-dessus allez là faut qu'on pousse parce qu'on n'a pas des gens avec des modes d'avancer là non on n'a personne qui a l'avancée plus plus là il y a des petits chars qui nous attendent en bas par contre là c'est du javelini faut pas déconner on peut peut-être pousser là-dessus quand même pareil là on a été les conneries tu n'aurais pu sur personne vous oh putain on a déjà plus de flèches on a qu'à faire avancer pour éviter de vous faire tirer dessus le général il est serein il n'a rien à foutre ça me coûte trop cher c'est quoi ce délire là les gars foutez de moi c'est des mecs à matière pro en face pareil là on a à peine tué un quart de l'unité faut arrêter de déconner faites votre taf sérieusement vous avancez également pas qu'à faire mettez-vous hors de portée des tours c'est pareil essayez de mettre des tirs je ne sais pas démerdez-vous là-dessus par exemple allez on va essayer de forcer là parce que il ne va pas à un moment il faut y aller n'importe quoi ah mais c'est parce qu'il y a des lanciers au milieu d'accord je comprends je pensais qu'ils étaient que de ce côté là alors attendez vous pouvez descendre par là vous aussi vous commencez à descendre laisser ces trois là s'occuper de ça chopez-moi ça alors c'est dommage il y a du il y a du char mais bon on va faire avec ça y est ça cède vous courez par là tant qu'à faire là abonnez ça ici mine de rien ils font le taf ça y est ça commence à à céder un peu mais putain ça nous a coûté cher ok là c'est en train de céder également ces dorateurs ils se sont fait dépouiller là on les charge de dos ok j'aurais préféré ça mais limite ça va le général qu'est-ce qu'il fait pas grand chose on les a interceptés c'est le principal prenez ça vous il est temps de se bouger le cul par contre il y a autre chose à foutre que rester là je pense pareil pour vous à l'intérieur pareil pour vous à l'intérieur arrêtez de vous faire tirer dessus par cette tour à la con vous vous prenez ça le général on va aller prendre le centre on va voir ce qu'il fait mais c'est bon c'est le déroule complète vous vous allez venir vous mettre ici ça tire sur des mecs à nous qui sont coincés dehors ok autant qu'ils prennent les échelles je l'ai envoyé du monde là normalement vous bougez les fesses ok là il nous attaque ok vous allez bien pour vous emparer du point d'échoir ennemi parce que là pareil on va perdre des troupes pour rien il y a un truc qui revient là c'est quoi des guerrières tu verras la massue pas grave allez chargez-moi ça on va capturer ça avec nos troupes un petit peu dans le mal les frondeurs ils font ce qu'ils veulent en marchant vous choupez ça au passage putain il nous a foutu en déroule ça salaud on prend ça ça va lui faire un peu mal au moral l'ennemi a perdu un point d'échoir parfait ça ça va piquer du coup on est du mauvais côté maintenant avec le frondeur ça va tomber au moral là je pense on va envoyer lui ici pour filer un coup de main surtout soutenir le moral en vrai et allez on va se déplacer sur cette map c'est ouf allez hop venez aider voilà en plus vous avez ton petit bonus toi c'est parfait ouais tiens les tours là je sais pas des trucs allez les capturer toi plutôt que faire n'importe quoi ça y est ça c'est on arrête tout de suite pour arrêter les tyramines putain ça m'a coûté beaucoup trop cher cette attaque j'aurais pas cru il a défendu sa porte de ouf là pareil pour ses murs les chats on fait hyper mal quand on est descendu ouais c'était un peu brouillon c'était un peu brouillon on va mettre ça sur le compte de la crève c'est pas grave de toute façon on va le piller on va voir combien ça nous sauve de tours je m'attends pas à un truc de ouf mais s'il faut bah on ira lancer l'assaut quand même on va voir déjà combien nous donne le le butin de base alors le butin de base ça nous fait un tour de bouffe ok et on prendrait 5% seulement ouais c'est pas ça vaut pas le coup et là ouais c'est pas non plus oufissime en vrai je pense qu'on va prendre les 5% ils vont faire les slaves bien sûr et là du coup il y a 9 trous plus 4 on va aller voir ce que ça donne si on attaque tout de suite en auto ça passe allez on s'achète pas grand chose en tout cas en nourriture mais quand même alors pour avoir de la bouffe il faut qu'on mette à sac en plus on prend la reconstitution et après on rasera au champ ok on a un niveau on prend ça on débloque quoi à l'attaque améliorée ou 40% de bonus de charge c'est pas dégueu et du coup on prend le campement voilà on se refait un tour prochain tour on rase ça et ça sera sa fin ok on a racheté un petit peu de temps pas de quoi recruter malheureusement donc ici on est un peu bloqué on a gagné un quai pêche le bouclier agile les deux accords on les a pas regardés ceux là péonien et messonien péonien c'était de l'or contre du bronze vous voulez pas ouais bon tant pis et là les pêoniens c'était de l'or contre de la nourriture donc tous les jours on prend est-ce que eux ils voudraient toujours pas un un pack de mon agression c'est pas possible alors qui voudrait un pack de mon agression ils tac mais ils nous ont déjà travaillé une fois ça ira bien est-ce que des gens ont du bois non le bois c'est vraiment problématique les gens ont besoin d'or et auraient potentiellement du bois donné toi t'es assez riche est-ce que tu me donnerais un peu de bois mettons 20 bois putain moins 16 euh non pas du bronze pardon de l'or 10 d'or 22 de bois 21 de bois ouais 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 allez vendu ça nous fait un petit accord avec lui en plus et euh et en plus je crois qu'il nous donnait de l'or non ouais allez on fait un petit échange on monte à 100 de bois on va pouvoir construire un peu plus vite là on a ce qu'il faut pour réparer ça ah non c'est ça donne 70 de nourriture mais il faut 150 de bois c'est pas 70 de bois pour le réparer donc ici malheureusement on ne fait rien d'autre et j'ai mis levé ça c'est cool même si ça nous même s'il réattaque tout de suite dans la foulée euh l'avantage c'est qu'il nous a pas mis d'attrition on aura peut-être pas la reconstitution mais il nous a pas mis d'attrition ça on a dit je le prends pas les avant-postes c'est rempli bon bah là on fait rien malheureusement ici il nous faudrait quoi pas tant de choses pas tant de choses du coup là on est remonté en en crise on est plus en effondrement ça c'est cool on a évité du justesse enfin on est remonté de justesse on va dire plutôt échanges expirés bâtiments endommagés déconstructions des généraux en garnison bah ouais ils restent en garnison on est pas trop mal là parce qu'il va falloir malheureusement qu'après on prenne la mer et on est loin des routes commerciales donc ça va nous prendre un peu de temps de revenir on est d'accord que si je me mets en normal ah je peux l'attaquer tout de suite ah oui mais non mais c'est ça je peux pas je peux pas raser ce tour là je peux que occuper donc c'est parti on passe le tour ah il y a encore ah non c'est Psylos je veux dire il y a encore Elodie il a encore 12 trucs mais non il a perdu 2 villes il a plus que ça il va définitivement décéder le problème c'est que lui il va être extrêmement puissant après et on serait sa prochaine cible potentielle parce que je pense qu'il est assez allié avec tous ces gens qui sont autour de lui si il nous attaque on va se lancer dans une guerre qui va prendre des siècles encore c'est chiant alors lui il fait quoi il fait demi-tour il y a encore sa ville donc il a pas d'attrition mais ça va pas durer ça va pas durer au pire on s'en fout moi je rase sa ville et après je fais une paix il peut venir la reprendre s'il veut j'ai rien à branler je l'aurai suffisamment puni alors lui qu'est-ce qu'il fait il revient ok il achève ça ça c'est pas cool il achève ça et il passe en campement dehors ok on a potentiellement quelques tours oui bien sûr résolution auto c'est pas la question voilà le petit coup de pied dans la gorge après le plantage de lance toujours magnifique cette fois on arrase et après l'objectif c'est d'atteindre cette zone là par la mer rejoindre la zone commerciale donc c'est parti on va embarquer ce tour là je peux pas me mettre en pleine vitesse malheureusement mais j'ai quand même pu commencer à me déplacer donc c'est déjà ça là du coup il reconstitue en vrai il a perdu qu'une troupe nous du coup on reconstitue aussi mais on est pas bien donc vu qu'il va nous garder un tour il va nous laisser je pense au moins un tour on va reprendre de la troupe de merde mais néanmoins efficace guerrier insulaire ouais c'est plutôt ça qu'il nous faudrait on va en prendre deux alors ça nous coûte ça nous coûte malheureusement mais là on on est pas bien on est vraiment pas bien on a réparé ça c'est déjà pas mal là-haut on a ce truc là qui nous aide on pourrait faire ça mais en vrai j'aimerais plutôt et chercher ça et il nous faut tellement de bois putain 300 de bois va falloir chercher quelqu'un qui nous pas forcément quelqu'un qui a du bois en abondance on va vérifier déjà non mais au moins quelqu'un qui l'a pas en verre c'est un genre lui par contre je suspecte je vais regretter ça il nous aime pas trop faire un échange ponctuel contre mettons 100 dehors combien de bois tu nous donnes 1 pour 1 1 pour 1 5 on prend on prend alors du coup là on passe de 140 à 195 ou alors de 125 à elle va nous aider un petit peu en attendant la pierre aussi est pas trop problématique est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de pierre alors lui mais bon c'est mon merde de faire accord avec lui toi est-ce que tu nous donnerais de la bouffe genre 1 000 de bouffe moi 36 ça pique entre 500 de pierres 1 000 de pierres 1 pour 1 voilà c'est cher putain 1 pour 1 5 aussi là allez un tour on s'achète du tout et à tout hasard est-ce que tu ne pourrais maintenant il a de la pierre en quantité bien sûr l'huile inamicale ça pourrait valoir le coup de refaire un petit accord on est en guerre contre un truc ouais on est en guerre contre lui il va disparaître n'essayez pas de profiter de moi mec tu m'as attaqué dans le dos je me demande qui c'est qui profite de l'autre quoi pas carrément t'es t'es comme ça on va te faire foutre va te faire foutre et eux on est en guerre ah ils ont encore une armée là en plus bordel une paix ça sera envisageable ça sera envisageable je vais te faire foutre je vais te faire foutre quand tu peux pour deux pour deux on s'achète un petit peu de temps avec nos ressources une épée longue on va regarder ça on avait notre accord avec trois qui a expiré c'était quoi du bronze contre de la nourriture on a obtenu au pignâtre avec lui Thracian King il donne des bonus de déplacement en marche ok pourquoi pas on a des trucs qui sont fait détruire gênant mais pas non plus oufissime l'épée longue l'épée longue l'épée longue tu vois la lance grecque qui reste pas dégueu en défense et là on va clairement attaquer donc on va te filer l'épée longue finalement on va attaquer sur la prochaine bataille parce qu'il va enfin s'il se passe un truc il va venir nous assiéger et bah pareil on va devoir rendre l'initiative deux unités là ah on a forgé notre propre voie qui est disponible ok on a adopté qu'ils ont été rasés échanger expiré on a vu allez on passe le tour on va voir comment ça se passe et après on arrête l'épisode petit rouleau parce que ça donne soif cette orne je sais plus si c'est celle qui s'est unie contre nous ou si c'est celle qu'on a attaqué quand il y a une troupe qui est passée dans la vache on est revenu à moitié quoi là il prend de l'attrition il va être paumé il va peut-être venir se suicider contre nous on verra ils sont dormés à 1 elle va traîner je ne sais où mais dans tous les cas elle prend de l'attrition alors lui il bouge déjà il lance l'attaque il se met en raid ok ça me convient ah on a un enfant excellent alors oui là du coup on a forgé notre propre voie qui est disponible mais on n'en veut pas pour le moment on a un garçon nous il a 8 ans c'est pas encore pas encore tout de suite ah il reconstitue aussi quand il est en raid il va nous déclencher une rébellion cet enfoiré ici on va retourner chercher ça hop bon donc à faire on va essayer de faire ça intelligemment on va prendre ça pour refaire le mouvement ensuite on prend ça ça va nous gagner un peu de temps ensuite on revient là je ne sais pas si ça marche deux fois dans le même tour ça marche ok très bien il n'y a pas de rien très bien comme ça on est à portée si l'hôte il est hyper loin si il veut faire son rigolo ça ne dérange pas ça va être épique Rizos tu as pris un petit niveau on va continuer de monter par là du coup et il va peut-être falloir qu'on prenne quelques montées de niveau en entretien par contre ok on passe en marche rapide on va essayer de rejoindre là rapidement on va pas sur quelqu'un sur le chemin ça me ferait chier on va être à un tour je pense d'arriver là avance peu de chance peu de chance qu'il vienne nous chercher non peu de chance qu'il vienne nous chercher prochain tour on y sera donc si jamais il nous assiège et qu'il n'attaque pas on a nos chances on a nos chances Eolid a été détruit on a recruté du monde on a obtenu un niveau alors l'idéal maintenant ce serait de réussir à avoir un accord avec eux je pense que c'était assez compliqué ils veulent du bronze contre 500 de bronze à 500 de bronze à 1000 de bronze ils commencent à l'envisager bon est-ce qu'on peut faire un petit accord à la place pour un peu d'or on a envie d'or 10 d'or et tu nous donnes un peu de nourriture ouais très bien quasiment un pour 10 allez vendu bon c'est de la merde mais avec un peu de bol ça va améliorer nos relations il n'aura pas envie de venir et on avait dit on arrête l'épisode donc on va arrêter l'épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde